Ok, il tue la méga mais il se prend 300 dégâts tout seul et je sais pas ce qu'il fait, boubou lm, bon au moins il joue pas que le gardien, maîtrise d'armes. Peut-être qu'à the mat, c'est pas, ouais on va être quand même qu'à the mat je pense, je vais mettre une ambulante, ça sera fait, c'est l'isla tort, pour l'instant on est pas mal, c'est que le début, pourquoi pas la manif, ça m'a fait un mur mais on s'en bat les couilles, en plus j'ai le prix tech là, pour contre voilà c'est Jean-Michel, cancer, tribufeux, plus boubou lm et compagnie, Il reste 9 PA, je sais pas trop ce qu'il fait, il tue la bombe mais il fait que 5 PA dessus, en plus ça sert à quoi parce qu'il en tue qu'une seule, il en laisse deux autres, c'est pas ouf, enfin bon il fait ce qu'il veut, c'est pas trop mon problème. Et je vais la jouer vraiment no brain. Merde je me suis vu le nez tout seul, on c'est pas grave ça lui met la pression. Merde j'ai pas pu DS du coup, putain mais c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave on va il est quand même dans la merde. Bah du coup je vais pas faire tout péter maintenant si. Ouais j'ai fait, enfin j'ai pas vraiment un fail mais un petit peu quand même, parce que je voulais pas faire ça à la base. Mais ça va, il est un peu dans le mal quand même, c'est bien. J'aurais peut-être dû tenter le kill en vrai. Mais euh, ouais bon c'est pas très grave, en vrai c'est pas très grave, on est quand même pas mal, au moins les bombes elles sont encore là et tout. De toute façon je crois qu'il a pas de scintillants. Il nous remet l'ébène, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On arrive à gagner parce qu'il joue pas avec les bonnes variantes hein. Aïe bah tant mieux hein, moi ça me fait plaisir de gagner un hyper mage. Hop, ça dégaze. Allez, bon il a pas d'ivoire. C'est rare hein, d'habitude là ils ont tous des ivoires maintenant. C'est un Sramir c'est ça, ouais. On a des bonnes raises R donc ça tombe bien. Pas d'ivoire, il a peut-être un scintill du coup. Je pense qu'il a un ébène quand même, voilà. Mais il a pas de scintill. Bah je pense qu'il tape très très fort par contre. Souvent c'est ça, les mecs ont pas d'ivoire et tout. Ils s'embêtent les couilles mais ils tapent trop fort. Injection, peut-être la toxine aussi. 3. Il reste 4. Oula, 3 PM ici là. 1, 1, 1. Putain le bâtard, il était là ? 1, il est peut-être resté sur la case où il était. Non. Ça va être galère de le trouver à l'arc-buse. 1, 1, 1. Bah il reste que cette case là. Oh je vais pas le trouver je sens. Je peux pas le débuff, ça fait chier. Quoique. Non je peux pas le débuff. Attends ça si je peux étoupir là-bas. Après c'est à dire j'ai pas de bombe par contre. Je crois que ça vaut le coup quand même. Je pense que j'ai plus de bombe. Mais bon j'ai la méga bombe on va dire. Ça va la méga elle fait assez mal. Bon ça va c'est ok. C'était chaud là. C'est dommage que j'ai pas trouvé. Enfin j'ai gaspillé trop de paires dans le vide. Arnaque. Blablabla. Il va être son double à mon avis. En plus ça crit. Il va juste m'entache. Ok. On essaiera de proculer scinti du coup. Comme d'hab en fait. Tiens on va remettre une bombe sur le terrain. Ça occupera un peu là. Ça va clairement pas le mûrer. Mais c'est pas grave. C'est juste pour lui mettre un peu de la pression. Franchement c'est jouable. Parce que là on va avoir le Dococo en plus. Je sais pas s'il a un Dococo lui. Et là on l'a un petit peu encerclé. Je sais pas s'il va tuer les bombes ou quoi. Ouais. Mais il a mis l'ébène dessus. Donc ça fait un ébène de moins pour moi. Et il a plus beaucoup de points de vie. Enfin ça à 2600. Mais ça peut vite tomber. Il va tuer l'autre bombe je crois. C'est pas très grave ça. On a la méga qui fait le taf en derrière. Hop. Double méga. Petit rouble à invoque. Ça continue de descendre. L'ébène feu. 1300 HP. Il avait pas de scintille. On a plus d'ébène sur la gueule. Là il met un insidieux. Mais je joue pas toxine du coup. Il y a clairement moyen d'aller choper la victoire là. Il a peut-être tué la méga bombe. Bah en vrai s'il la tue. Non il la tue pas. Il met une épidémie pour infecter tout ce bordel. Putain c'est chiant. Ça a bien l'air à faire le kill là. Ah quoi qu'il m'a pas taclé mon. Ah quoi qu'il m'a pas taclé mon. Je sais pas s'il est censé crever je pense. Je pense qu'il meurt avec les ébènes. Il avait pas de scintille. Non c'est bon. Ça c'est le genre de combat rentable. Ça a pas duré 40 ans en plus. Allez Cheikh j'ai le scintille. T'as la haine. Qu'il va perdre là. Je rigole même pas qu'il va perdre là. Quoique les méga bombe ont 0 PA. Il a de la chance. Faut que je la suicide du coup. Le problème c'est que l'attirance elle est pas bonne. Ou je la laisse là tant pis. Faut voir si je fais. Non je peux pas mousquer en plus. Faut voir si je fais ça là. Je sais pas. L'attirance elle est chelou. Non on va faire ça. Je sais pas s'il meurt il y a moyen. Je peux pas la mettre à côté de lui cette merde là. C'est relou. Parce que même celle là va pas être utile du coup. Allez Cheikh. Petit bouffon avec ton mode retrait. Il a complètement raison de jouer feu. Enfin je crois qu'il est feu. Je suis pas sûr à 100% mais je pense. Soit il est feu soit il est terre en corruption. Mais je crois vraiment qu'il est feu. Voilà je vais full agro comme ça. Soit on gagne vite soit on perd vite. C'est comme d'hab. Chevalier Orox. Il pourrait être terre en corruption mais ça me parait. Je sais pas. En vrai pour un mode feu il a pas d'esquive. C'est pour ça que je me dis c'est bizarre. Je sais pas on va voir. Franchement je suis pas sûr qu'il soit feu en vrai. Ah si 230 à la flamige quand même. Donc si je pense qu'il est feu en vrai. Ouais je pense qu'il est feu. Ah quoi que. Afflui à 380. Non je pense qu'il est en corruption d'eau crée. Ouais Shibza. Bon qu'est-ce qu'il se passe dans l'espace là ? On va essayer de tuer l'épée. C'est important de la virer cette merde. Oh ça tape fort les grenailles. Hop. On va balarguer une bombe pour après. On va rester par là. Donc je pense qu'il est terre. Mais vu qu'il a pas mal de crit il tapait fort à la flamige. Tant mieux parce que s'il est terre j'ai 33%. C'est quand même beaucoup mieux que 10. Ah il a un marre-torture tu crois ? Ah oui c'est possible avec les répous ouais. Mais j'avoue il est bizarre son marre-torture à 24. En fait. Oui il doit être en corruption marre-torture. Ouais je pense que vous avez raison là-dessus. Bah tant mieux hein. Moi ça m'arrange. Bon le marre-torture c'est équilibré. Mais c'est pas mal. Mais bon. Il lui reste 2 PA. Il va se pilori. Merde. Qu'est-ce que je fais ? Ouf. Putain s'il avait un scintillant j'aurais pété un câble. Putain il est mort en 3 tours quand même là. Ah bah j'ai bien fait. Mais j'ai pas l'initiative par contre. C'est pas très grave contre un SRAM ça me dérange moins. Pas de scintillant. Pas beaucoup beaucoup de res. Ah sauf s'il a un fa... Non il a pas de Fallenster. Juste la map est très grande. Ah mais il joue vraiment en chat par les popettes je crois par contre. Ouais il y a moyen. Je pense que c'est pas un prank le chat par les popettes. Bon il a spamé ses pièges là. Voilà. Il m'a pris pour un con ou quoi lui ? Bon. Il est pas passé invisible tour 1 ça m'aurait arrangé. Je sais pas s'il va passer invisible maintenant ou s'il va encore temps. Il a pas tort en vrai. 3 3 Oh c'est galère. 4 3 Non c'est galère. Alors je fais ça. Mais il a mis des pièges en plus. Je sais pas où ils sont ces pièges de merde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais pas pourquoi je vais prendre un piège de dérive sur ma route. Non même pas. Bon ça tape que dalle hein. Mais histoire de mettre un peu la pression. Bon quand même ça fait 500 dégâts. On refuse pas les 500 dégâts. Merci. Anonymous qui a offert un sub à Scapinil. Merci Anonymous. C'est sympa de ta part. Je sais pas ce qu'il s'aime du coup. Salut Obélix. Comment tu as fait autant de kamas juste en colis ? Comment ça autant de kamas juste en colis ? Une fois 200 tu fais rush oméga. Coup d'arc burado ça pose des bennes. Là il va peut-être passer invisible quand même non ? Pour le moment il a que 3pm. J'aurais dû plus le focus mais... Ah merde il met un dérive putain. C'est chiant. Putain je sais pas où il est... Son dérive il casse les couilles parce qu'il peut le mettre à plusieurs endroits. Il était où il était là ou là ? Là. Je vais essayer de balader vite fait. Voir si je le crois sur la route. Des fois ça arrive tu croises le mec. Ah 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 salut mec. Ça va gros ? Bon on va en tourloupe. J'hésitais en tourloupe ou ambulante. Mais vas-y en tourloupe c'est pas mal. J'aurais pu en ambulante aussi. Parfait. On met les bennes là-dessus. On a le dococo. On a direct enlevé son invisibilité. Par contre on a claqué l'entourloupe. C'est le seul problème. Et si je joue fourvèrement il tue les deux bombes. Et je joue pas fourvèrement apparemment. Injection. Si si tu peux te stuffer avec du colis. Mais il faudra faire beaucoup plus de colis. Et t'auras une moins bonne côte. Parce que forcément tu seras moins fort. C'est logique. Mais tu peux hein. Putain c'est ultra risque ce qu'il fait non ? On est d'accord ou pas ? Ah mais putain. Toujours la même merde les priorités d'attirance. Attends je vérifie un truc. Ok c'est vrai ça va. Ah il y avait un piège. Pas grave. Peut-être qu'il est mort en vrai. J'avais pas vu qu'il était si mal. Mais je crois qu'il meurt. Propre. Allez Sram on y arrive bien quand même en général. Let's go. Là c'est bien. On a un chené. 3-4 victoires. Assez rapide. On a déjà 90. Plus que 10 combats. Pour le niveau 200. Putain si j'avais un posture il serait tellement mort tous les jours. Bon là je pense que je peux quand même le tuer. Mais c'est quand même plus chiant quoi. Allez on est contre un Uji. Tout à l'heure on allait défoncer l'Uji. Mais là elle était plus grande aussi. C'est plus facile sur les grandes maps. Bon c'est bien on a l'initiative déjà. C'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas beaucoup de res. Ouais c'est plutôt bonne nouvelle là. Merde. Ouais c'est bizarre. On va faire ça. Putain allez plus de taille de chance. Elle casse les couilles. C'est pas très grave. On va faire comme ça. Je pense qu'on va pas mettre l'Uji dans les bombes maintenant. Bah tiens on va roblardise. Ah ça lag un peu. On va roblardise c'est bien. Vu qu'il a pas d'état de rage ça pourrait être utile. On va aller là-bas. Qu'est-ce qu'il a aboiement ? Non. On va pouvoir faire ça. On va faire ça tranquille. Il prend assez cher vu qu'il est en crocobur. Je pense qu'il va tibia là. Je me suis désolé j'ai entendu le ventilo. J'ai un peu chaud. Il commence à faire 20 degrés et tout. C'est pas mal en vrai mais bon. C'est un peu chaud là avec le PC et tout. Alors il va rester loin ce tour là. Ah il reste même pas loin mais il est fou. Putain quel dommage de pas avoir un posture. C'est tellement facile de jouer avec un posture en vrai. Voilà il va flair normalement. Donc attends il va flair et il va se caler là. Donc si je reste par là je pourrais peut-être ruser sur ma bombe. Oula il a pris cher là. Bon c'est pas encore... Bah il peut plus flair mais il va pas flair du coup il va tibia je pense. Ouais parce qu'il a plus d'état de rage donc je m'étonnerais qu'il flair. Il radius. Ouais c'est bien joué s'il fait ce que je pense mais on va voir. Je vais rien dire. Il a pas l'air de faire ce que je pense pour l'instant. Ah bah si il l'a fait mais c'était pas comme ça qu'il fallait le faire. Il a failli se tuer tout seul là. Il est... C'était quasiment ça mais il fallait bouger avant. Dommage. Mais du coup il a perdu hein. Bien joué à lui mais ouais c'était presque ça. Mais il a raté un truc là. Il a failli se tuer tout seul le pauvre. Allez il nous faut encore 6 victoires. Ah c'est la choupette. Bon vas-y on va le test du coup lui. Putain mais ça fait 3 fois que je compte lui aujourd'hui quand même. En game il serait bien de varier un peu les combats. Parce que là 3 fois aujourd'hui ça fait beaucoup. Il a un sentient je pense. T'as l'air il avait un sentient donc je pense qu'il en a toujours un. Alors... Il s'appelle... Hop allez blablabla. Là il va prendre la zone rafale ou je sais pas quoi. Bon moi ça va le combat est rapide pour l'instant. Si ça continue à ce rythme, même si on perd ça sera pas long quoi. Pourquoi il a fait une créa air ? Ah pour me mettre dans mes bombes vraiment ? Non quand même pas. Si peut-être. Je sais pas. Il va nous mettre les bennes normalement. Ouais il va création. Ouais. Bah nice, cool quoi. Enfin ouais. Ok. Alors... Qu'est-ce qu'on fait de beau nous ? Son placement est un peu relou. Faut-ce que je claque une entreloupe maintenant ? C'est peut-être un peu tôt. On est pas pressé non plus genre... Il va nous réduire nos dommages finaux. J'ai l'impression s'il commence par un état haut. Quoi que c'est peut-être pour éroder ? Ouais. Bon ok. Bah là il a raison d'éroder. Mais je sais pas s'il va tranquille assez longtemps. On verra. On vole un peu d'agis. Coup de manteau là. Il prend des risques quand même. J'aurais pas osé. Bon elle est déjà alignée là. Bon je sais pas trop ce que je fais. Parce que les priorités d'atturant sont dégueulasses. Oula j'aurais pas dû la coller la méga bombe que j'ai troll. Bon après ça va il prend cher. Ça va en vrai. Il meurt non ? En vrai la bombe elle est grosse quand même. Trop bizarre ce roublard. Je comprends. Enfin c'est roublard super mage pardon. Tant mieux hein. Écoute. Hop. Allez on se retrouve pour le petit bilan un petit peu de la série 1 à 200 en roublard. Là on n'est plus en live. Normalement vous avez vu la compilation un petit peu des meilleurs combats. De la progression. Avec le hop 200. Je vais vous montrer un petit peu le bilan. Les stuffs que j'ai utilisé rapidement. Enfin surtout le stuff 599. Après je ferai une vidéo spéciale sur ma chaîne secondaire je pense. Où je montrerai tous les stuffs du niveau 20 au niveau 200 quoi. Enfin 599 surtout. Pour faire ce petit rush au niveau 200 only colis. Parce que là je rappelle on a vraiment fait que du colis. Depuis le niveau 20. Et vous voyez du coup par exemple. On a du niveau 20 au niveau 200. On a généré 68 000 colis zétons. Je rappelle quand même que je suis en XP x4. Du coup si vous vous le faites en XP x1. Et vous faites pareil. Ça va évidemment prendre beaucoup plus de temps. Par exemple vous aurez beaucoup plus de colis zétons. Puisque forcément ça va être plus long de monter un niveau. Donc vous aurez beaucoup plus de colis zétons. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Juste il faut être patient. Parce que ça va pas se faire en 3 secondes quoi. Pour le stuff 199. Je l'avais déjà montré. Mais bon je repasse vite fait dessus. Les items sont souvent over vita. Donc c'est pas mal du tout. On a beaucoup de points de vie. Double nilesa. Double panneau magmatique. Les pantoufles marres. Baguette des limbes. Baguette des limbes ça permet de toujours jouer en scintillant et de coco. Comme ça j'ai pas besoin de mettre d'ocre et de vulbis en gros. Donc voilà ça c'est le stuff que j'utilise le plus souvent avec la bisouglure. Cadran terre aussi. Mais j'ai d'autres variantes. Genre ça c'est le stuff contre les cras. Avec beaucoup d'initiatives. Parce que je suis en DD&I. Donc 3300 d'INI. J'ai un pre-tech pour tanker les cras. Ça c'est un stuff que j'utilise pas souvent. Mais c'est pour avoir des bonnes races de partout. J'ai 40% roll. Ça c'est le stuff en bois de feu. Quand je joue quand des roublards ou des fekas. Je suis quasi sûr qu'ils sont toujours feu. Du coup je mets souvent ce petit bois de feu. Voilà. Voilà ça c'est mes cas stuff que j'utilisais pour le niveau 199 en tout cas. Du coup voilà. J'espère que la série vous a plu. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire je pense. Malheureusement comme vous avez pu le voir je pense dans la vidéo. Il n'y a pas vraiment eu de combat de Hop 200. Parce que le combat de Hop 200 en fait. Il y a un viewer qui s'est amusé à troll. En fait il s'est inscrit. Il a fait exprès de perdre contre nous. Pour pas qu'on fasse de vrais Hop 200 en mode un combat stylé tu vois. Donc bon je ne vais pas montrer l'extrait. Parce que je n'ai pas envie de lui donner un crédit en fait. Enfin voilà. Je n'ai pas envie de lui faire de la... Je n'ai pas envie qu'on voit son pseudo au mec qui justement... Et c'est dommage que ce n'est pas très grave. Mais il a un petit peu niqué le bail. Ce n'est pas grave. Mais vous avez pu voir pas mal de combats. Il y en a pas mal qui se disent ouais. Enfin qui disent dans les commentaires. Ouais ça peut. Tu ne montres que les victoires. Les machins. Je rappelle les gars. La série elle a été dispo de A à Z en live sur Twitch. Vraiment tout. Je n'ai fait que des combats en live. Du coup évidemment on a fait plein de défaites. Si vous avez intérêt de voir des défaites. Il y en a plein sur Twitch. Enfin voilà. C'est là-bas qu'il fallait suivre la série en priorité. Et surtout voilà. Le Youtube c'était juste pour faire des petits résumés. Montrer la progression et tout. Et évidemment si je ne montre que des défaites. Il n'y a pas de progression quoi. C'est l'avancée et tout. Voilà voilà. J'espère que je n'oublie rien. Si vous avez des questions n'hésitez pas. Comme je disais. Pour les stuff vraiment du niveau 20 au niveau 199. Je serai une vidéo spéciale sur ma chaîne secondaire. Où vraiment je montrerai tout ça. Et ce n'est pas des stuff très chers ou quoi en plus. Bon ça va. Et sinon n'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé la série. Puisque je referai sûrement la même série pour une autre classe prochainement. Donc si vous avez une idée de classe n'hésitez pas à le dire. Moi je pensais à Hypermash personnellement. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas voir là. Je pensais à Hypermash perso. Mais s'il y a d'autres idées pourquoi pas. Après il faut bien prendre en compte que sur mon compte là. J'ai déjà beaucoup de persos au niveau 200. Du coup je n'ai pas trop envie de faire des double ondes. Je pourrais refaire la série. Je n'ai n'importe quoi en Xelor. Mais j'en ai déjà un. Donc c'est un peu dommage d'avoir deux Xelor sur le même compte. Après pourquoi pas. Mais en tout cas pour l'instant je préfère faire des persos. Sur lesquels je ne suis pas encore niveau 200. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à laisser un maximum de like. Et en tout cas la série était bien cool. Merci à tous pour le soutien durant la série. Et on se retrouve prochainement pour une autre série. 1 à 200 en Coliseum. 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 1 à 200 en Coliseum.